bonjour à tous bienvenue sur largus.fr nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie du tout premier SUV 100% électrique d'Audi, l'e-tron l'une des futures stars du mondial de l'automobile et nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui c'est parti avec un format de 4,90 m l'e-tron est plus long que ses deux principaux concurrents le jaguar high pace et le mercedes eqc dans la gamme audi il se situe entre le q5 et le q16 le style est assez semblable à ce qu'on connaît chez audi on remarque quand même quelques éléments spécifiques à ce modèle notamment au niveau de la calambre grise et assez fermée c'est normal parce que c'est un modèle électrique on a une signature lumineuse spécifique et le plus intéressant se trouve ici plus de retrovisaires sont remplacés par des petites caméras et vous allez voir c'est assez bluffant à bord on retrouve planche de bord au dessin similaire à celui de la nouvelle a6 mais surtout audi a cherché vraiment à épurer avec de nombreux rangements on a un grand bac au milieu et surtout ce qui marque beaucoup c'est la présence des écrans on a le virtual cockpit un grand écran de gps et commande pour la commande de climatisation et surtout comme on disait tout à l'heure les deux petits écrans dans les portes qui remplacent les rétroviseurs ça c'est vraiment sympa on peut vraiment les personnaliser on peut vraiment les régler ça c'est vraiment le c'est le premier modèle de série qui est équipé de caméras et ça a l'air vraiment bluffant l'avantage des voitures électriques et surtout ce modèle qui dispose d'une plateforme spécifique c'est que l'empattement est long et là on le ressent tout de suite on voit tout de suite les bénéfices on a beaucoup de place pour les jambes on est très bien installé la banquette en plus c'est bien confortable donc ça c'est vraiment bien aussi voilà pour cette première découverte de l'auti e-tron qui sera l'une des prochaines stars du mondial de l'automobile nous à l'arbus on vous donne rendez-vous à la fin de l'année novembre pour les premiers essais de ce SUV sans pousser électrique body à bientôt sur Argus.fr ciao